Salut à tous et bienvenue sur Kerbal Space Programme, donc tout premier let's play sur ce jeu puisque j'ai décidé de faire une petite carrière suivie et bon bah tout dépendra si ça sera regarde ou pas, si je continue l'aventure ou pas, donc on verra, on va commencer une nouvelle partie en mode carrière, donc ce qui est intéressant maintenant dans ce jeu depuis les mises à jour puisque j'ai le jeu depuis la version alpha, c'est qu'il y a maintenant un mode carrière qui est plutôt plus dirigé vers la gestion d'une station spatiale, voilà d'un centre spatial, donc on va appeler notre perso Jack Spencer comme d'habitude, voilà. on va choisir un petit flag, voilà celui-là il est très bien, accepte, option de difficulté, je vais choisir ça, je pense que c'est bien, alors j'avais déjà lancé une petite partie, juste pour voir comment ça fonctionnait un peu, je vais vous expliquer en bref les bases du jeu, donc vous avez votre centre spatial ici, donc vous avez, je vais un peu zoomer, donc le hangar à fusée, vous avez le hangar à avion, où vous allez pouvoir créer votre avion, ici c'est pour créer les fusées, le petit bâtiment que vous voyez là-bas, c'est où l'on prend les nouveaux contrats, les nouvelles missions, je vais d'ailleurs aller les voir, donc launch a new vessel, donc ça c'est un nouveau contrat, ça c'est un autre, donc dépasser les 5000 mètres d'altitude, donc ici on est vraiment au début de la carrière, donc c'est, on a, on est très limité en, ok, on est très limité en fonctionnalités, donc on va pouvoir fabriquer une petite fusée, mais qui va pas très haut, donc ouais, alors j'appuie sur ce bâtiment ici, c'est le point le plus important, enfin un des points les plus importants qu'on va avoir dans ce jeu, c'est le Science Lab, donc ceci va nous permettre de récupérer de nouvelles pièces, de fuselage, par exemple des pièces de fusée, donc des fuel tanks, des mystery go, des découpleurs, des découpleurs on va en avoir besoin, mais ce sera pour la mission d'après je pense, puisque pour l'instant je peux rien m'acheter, j'ai zéro point de science, j'ai 27 000 dollars, enfin 27 000 crédits on va dire, et donc je peux rien faire d'énorme, quoi. Alors, on a un autre bâtiment qui est aussi assez intéressant, enfin ça c'est pour plus tard, c'est pour gagner des revenus en plus, quoi. Donc on va pouvoir faire des upgrades de ceci, de cela, hein, Public Relations, Science, Operations, c'est tous des trucs pour récupérer de l'argent. Voilà. Donc c'est marqué, tout est marqué en anglais, je ne sais pas s'ils ont traduit le jeu en français déjà, ou il y a peut-être un patch, je ne sais pas. Enfin bref, ce qu'on va faire, on va aller dans le hangar à fusée, et donc si vous n'avez pas encore joué à ce jeu, je vous dirais de placer d'abord votre pod. Donc le pod est l'engin qui se trouve ici, c'est la capsule où se trouve votre carbonote. Donc, c'est là où toutes les commandes et toutes les commandes de navigation se passent. Ensuite, on va mettre un fuel tank, un fuel tank, et on va y mettre, on va y mettre, attendez, je vais placer un deuxième, un deuxième réservoir, juste histoire de, hein, voilà. Voilà, je vais prendre la fusée, voilà, ok, ça m'a l'air bon, et pour finir, il me faudra, le plus important pour atterrir, le parachute. Donc le parachute qui se place toujours sur le, sur le nez, de votre, enfin, ce type de parachute-là, hein, il se pose toujours sur le nez de votre, de votre pod. Donc on va l'appeler, MUMETV ROCKET, MUMETV ROCKET, Voilà, on sauvegarde. Voilà, une fois qu'on a sauvegardé, on ressort de là, on va voir si on a bien pris tous les contrats qu'on avait besoin, ce dont on avait besoin. Donc, euh, je vais regarder, actif. Donc, euh, lancer votre lave-vaisselle, ok, et atteindre l'altitude de 5000 mètres. Ok, bah, je pense que c'est parti, on peut, peut lancer la fusée. Donc, BBTV ROCKET, c'est notre toute première fusée, fusée, et on va voir si, si on va réussir notre coup. Ouh, avant le lancement, il faut toujours voir que les stages, enfin, les étapes sont bien placées. Vous voyez, ici, en l'occurrence, j'ai le parachute qui se lance en même temps que, euh, que mon réacteur. Donc c'est pas, c'est pas terrible. Donc ce que je vais faire, c'est mettre mon réacteur en premier lieu. Voilà. Et je vais donc régler les gaz de façon à ce que je monte, mais pas de trop, quoi. Bref, je monte pas trop vite. Histoire d'atteindre 5000 mètres, mais de savoir atterrir assez vite. Allez, c'est parti, dans 3, 2, 1, go ! Donc, décollage plutôt réussi. On peut dézoomer, hein. Vous voyez la, la traînée. Normalement, il y a un module SAS qui devrait être placé, mais apparemment, il fonctionne. Il y a déjà un module intégré dans le pod. C'est ce que j'ai cru comprendre dans un des let's play de quelqu'un. Est-ce qu'on va... Oh oui, on a atteint 5000 mètres sans problème, quoi. Excellent. Donc là, je pense qu'on va atterrir... Enfin, atterrir, on va s'écraser. Enfin, on va plutôt atterrir avec le parachute dans la mer. Et chose intéressante que vous voyez là-bas, c'est le... On va dire que c'est un petit... Une piste d'atterrissage abandonnée, ou un truc comme ça. C'est une ancienne station spatiale, je pense. Je suis certain, si je m'appelle bien, ça fait aussi un petit temps que j'ai cru à ce jeu. Je vous dis, j'ai joué à l'alpha, j'ai acquis le jeu par le biais du système qui n'est pas que j'aime. Parfaitement, on va s'écraser, on va déployer nos parachutes, et... Ah, ce que je peux faire, c'est... Crew reports, ok. Ah oui, d'accord. Crew reports. Ok, regardez. Bon, je ne vais pas faire de VR. Ce que je peux faire, éventuellement, c'est... C'est déjà lancé mon parachute maintenant. Oui, c'est comme bien à la dire. Je vais faire un de VR quand je suis dans les airs. Je ne sais pas que ça, c'est un tout cas. Donc ça, c'est encore une bonne chose à savoir, c'est qu'on va pouvoir... Plus on évolue dans notre centre spatial, plus on va avoir de fonctionnalités à faire pour notre petit Kerbonaut. Donc ici, en l'occurrence, on a le nom moins connu, Jimmedia Kerman, qui est l'astronaute le plus farfelu, le plus fou. Oula. Ok, on a quand même atterri. Est-ce qu'il peut nager avec sa combinaison ? Ouais, nickel. On va lui laisser faire quelques longueurs. Enfin, ici, en l'occurrence, il n'y a pas de longueurs, parce que... Ok, on va faire Keep Data. Donc on récupère de la science. On va retourner dans notre pod. Enfin, j'espère qu'on va pouvoir y retourner. Je ne pense pas, merde. J'aurais peut-être dû retourner mon pod avant. Attendez. On va essayer un autre bazar. Non, ça ne fonctionne pas. Attendez. Ouais, ça a l'air de fonctionner, là. J'ai trouvé l'astuce. Ah, bon, tant pis. On fait Recover Vessel. Et on va récupérer notre vaisseau. Voilà, on y est tout prêt. Je pense que si on regarde sur la map, notre vaisseau doit encore s'y trouver, là-bas, je pense. Donc on a récupéré 13 points de science, ce qui est bien pour débloquer le stage suivant, pour l'étape suivante, pour le bien, enfin, pour le bien, qu'est-ce que je raconte ? Pour l'évolution de notre fusée. Donc là, je vais devoir appuyer sur BBTV Rocket et faire un Recover. Voilà. Donc j'ai récupéré aussi encore 17 points de science en plus. Ah non, c'est en tout. D'accord, j'en ai 17 en tout. Voilà. Donc on peut maintenant... Contract Complete, Contract Complete. On peut maintenant retourner dans notre centre spatial. et éventuellement, déjà choisir un nouveau contrat. Performed via the Visual Service of Kerbin. Donc je vais faire un crew report à la... In flight below 18700. Ah d'accord. Oh, ça va être chaud ça. Ouais non, je ne vais pas essayer ça. Ça aussi c'est encore trop dur. Alors, test RT-10 Solid Fuel Booster. Ouais. Ah ah. Ouais, je pense qu'on va prendre ce contrat-là. Puisqu'il est assez intéressant. Il va nous permettre de tester un nouveau type de... Euh... De fuel. Enfin de... Comment on dit ça de nouveau ? De réservoir. Voilà. J'arrivais même plus sur le nom en français. J'en perds mon français. Euh... Alors, le test c'est le TR-18A Stack Découpleur. Donc on va le débloquer. Exactement, comme tu dis. Et ici, atteindre une altitude de 22 000 mètres. Euh... Ouais, ok. Mais je ne l'ai... Ah, je ne peux pas. Je peux accepter que deux contrats à la fois. C'est pas grave. On va retourner dans notre hangar à fusée. On va un peu tuner tout ça. Maintenant, on a le stack Découpleur, je pense. Ouais, voilà. Exactement. On prend notre réservoir d'essence. Tiens, c'est bizarre ça. Euh... Attendez voir. Attendez voir. Il y a un stut. Il y a un truc là. Euh... Ah oui, juste. Oh, c'est quoi ça ? C'est nouveau ? Ah, c'est pour choisir le drapeau. D'accord. Euh... Je dois aller dans le truc de Research & Development. Hein ? Bon, je vais débloquer ça directement. J'ai besoin de 5 points de science pour débloquer ça. Je débloque. Alors ici, j'en ai besoin de 20. J'en ai que 12 ennemis. Donc, on va attendre. Bon, maintenant, j'ai débloqué 3 parties de vaisseau. Ce qui va être assez intéressant. Euh... Donc, T... C'était quoi ? Qui m'avait demandé le fuel tank que je devais tester. Euh... Je vois pas le contrat ici. Est-ce que j'ai le contrat ici ? Test RT10 Solid Fuel Booster. Ah, ça doit être ça, alors. Ouais. C'est ça. Donc, celui-là, on va le mettre à la fin. Donc, en attendant, je vais mettre... Un petit réacteur sous mon réservoir de fuel liquide. Puisqu'il y a deux types de fuel dans une fusée. Il y a les boosters qui sont tout simplement pour générer une poussée hors de l'atmosphère terrestre. Ici, en l'occurrence, Kerbalienne. Ou Kerbinienne, on va dire. Alors, on va mettre un stack découpleur. Donc, comme son nom l'indique, c'est un engin qui permet de découpler des parties de votre fusée. Et ainsi, de créer des stages. Donc, des niveaux. Donc, ici, je vais avoir en dernier lieu le parachute. C'est ce qu'on voulait. Ensuite, on a le stack découpleur. On a la fusée. On va mettre... Un... Un réservoir en plus, je pense. Ouais, pourquoi pas. Soyons fous. Voilà. Et je vais encore tester autre chose. Je sais plus. SolidFuel. Et alors, l'autre, c'était... Ah ben, le stack découpleur. Voilà. Donc, j'aurai les deux. Ce que je vais faire ici, maintenant, c'est... Prendre mon truc de... Mon réservoir de fuel solide. Mais avant ça, je dois mettre... Une... Une rondelle. Comme on dit. Je vais prendre... Ma petite... Mon petit réservoir de fuel solide. Mon booster. Ce qui permettra la pousser vers... Dans les airs. Et on va sauvegarder ça en... BB Rocket. Hein. 0.1. Tiens. On va faire comme les développeurs. On va mettre des 0.1 quelque chose à chaque fois qu'on a... Qu'on a amélioré notre fusée. Tiens. Ce serait pas mal. Donc, on sauvegarde et on lance notre mission. En espérant qu'on se casse pas la gueule. C'est déjà un peu plus long comme fusée. Ça a l'air déjà plus d'une fusée plutôt que d'un support. Et donc, on va décoller dans 3... 2... 1... Go. Donc ça va. Là, niveau poussée, ça monte assez bien. Vous allez voir qu'une fois que j'aurai plus de fuel solide, je vais devoir découpler ce module-là. Ah, je vais déjà commencer une manœuvre, histoire de ne pas atterrir juste au-dessus de notre... De notre centre spatial. Bon, le truc, il va se casser la gueule sur le centre spatial, c'est pas trop grave. Enfin, j'espère. Enfin, je sais pas. On verra. De toute façon. Alors, on va atteindre quelle... Quelle altitude avec ça ? Parce qu'on a quand même pas mal de... Pas mal de carburant. On peut déjà sortir de l'atmosphère si on veut. Attention, je vais devoir découpler dans quelques instants. Et c'est parti. Bon, celui-là, c'est juste pour le show. Vous voyez que le fuel part assez vite. Oula. J'ai oublié un truc. C'est pas vrai. L'idiot. Voilà. No comms devices on lead vessel. J'ai oublié l'antenne. Le noob. Ah, c'est pas vrai, quoi. Donc, avec l'antenne, on aurait pu déjà envoyer des données vers la base, vers le centre spatial. Et, bah, ensuite... Et, bah, ensuite, euh... Comment dire ? Ensuite, récupérer des points en plus. C'est tout des points bonus. Mais là, j'ai complètement oublié de mettre cette antenne. Donc, je ne peux pas envoyer des données directes vers le centre spatial. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est atterrir de nouveau. Hein, je n'ai pas envie de faire Recover ou... On peut appuyer sur Escape, hein. Regardez, quand on appuie sur... Sur Escape, on peut faire Revert Flight, mais j'ai pas envie de le faire. Puisque c'est une carrière suivie, on va un peu la faire... Se la faire réaliste. On verra dans quelques épisodes, hein, si toutefois je continue cette série. Puisque c'est assez difficile de faire une série qui a déjà été faite maintes fois par les communautés francophones. Pardon. Et, euh... Mais bon, la carrière suivie est toujours intéressante à suivre. Dans le sens où, si on voit évoluer le centre spatial, hein, on voit ce que ça devient au fur et à mesure. Là, ici, en l'occurrence, on est... Je suis presque pas obligé de vous montrer tout, hein. Je peux vous montrer les étapes que j'ai faites. Que j'ai faites. Je peux, par exemple, mettre un engin sur orbite, par exemple. Et me dire, euh... Dans une prochaine vidéo, aujourd'hui, notre mission sera de... Euh... D'atteindre cette... Cette cible et de... D'aller chercher du carburant sur ce centre spatial, quoi. Enfin, sur ce... Ce satellite, par exemple. Voilà, comme les satellites ISS, des trucs comme ça. Des stations spatiales, qu'on appelle. Ce serait intéressant à ce niveau-là. Donc là, je pense que je vais accélérer un petit peu le mouvement. Histoire de vous faire... De vous éviter, quand même, pas mal de vide. Allez, c'est parti. Voilà. On est enfin arrivé... Presque... Enfin, on est presque arrivé à notre... Donc à la surface de la terre, hein. Surface de l'eau, ici. Et donc, ceci va conclure notre premier petit let's play sur ce... Enfin, petit let's play. Petite carrière suivie sur KSP. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, hein. Je vous promets quand même beaucoup plus de contenu que ces petits voyages actuels. Puisqu'on est vraiment au tout début du jeu, au tout début de la carrière. Nos possibilités sont vraiment très limitées. Et donc, ben voilà. Ceci était le premier épisode de cette carrière suivie sur Kerbal Space Program. Et on se revoit très bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao, ciao.